On va parler du news qui concerne Overwatch 2. Il y a eu, mesdames et messieurs, il y a eu une interview, une interview de John Spector, donc on l'a vu tout à l'heure, responsable commercial John Spector de Blizzard et surtout d'Overwatch, un responsable commercial d'Overwatch, VP à Blizzard, l'ancien responsable de l'Overwatch League, a donné une interview, une interview qui a été retranscrite sur le site Game Informer, une interview exclusive pour Game Informer sur le contenu d'Overwatch 2. Et ils ont traité d'un sujet assez précis, un sujet que moi je ne voyais pas du tout venir, pour être honnête. Ils ont parlé des collaborations entre Overwatch et différentes marques existantes. Que fait Naruto à côté de cette bol ? Justement, on va en parler. Et Overwatch 2, VP, donc John Spector, intéressé dans le fait d'explorer les collaborations avec les marques, Cities, Four Nights, Naruto, Crossover, exclusive interview. On va lire tout ça et ensuite on va traiter ce sujet. Et je vais demander votre avis, mesdames et messieurs. Donc ils ont eu une longue interview avec John Spector, où ils lui ont posé des questions additionnelles sur le développement du revenu, des revenus notamment d'Overwatch, comment, eh bien, Overwatch va générer des revenus. Vous le savez, il y aura les Battle Pass, il y aura des contenus achetés en jeu, des bundles, un bundle par semaine, ça a été annoncé. Qu'est-ce qu'un bundle ? C'est un skin, une arme, enfin un truc à attacher à l'arme, un charme et un tag. Donc c'est des bundles de héros. Et ils ont parlé justement des collaborations. que certains jeux assez populaires font avec certaines marques, certains animés, bref, avec toutes les références pop culture, quelles qu'elles soient, sur le marché. Et John Spector a répondu. On a vu beaucoup d'exemples assez fun de jeux qui travaillaient avec des marques ou d'autres jeux. Je suis un grand fan d'animés moi-même. Il a dit je suis un weeb, grosso modo. Je pense que c'est cool quand tu vois Naruto apparaître dans Fortnite. Je ne joue même pas à Fortnite, mais c'est super comme principe. Quand on regarde Overwatch jeux et tout ce qu'on peut faire dessus, ce sont des choses pour lesquelles, eh bien, qui pourraient nous intéresser, qui nous intéressent d'explorer. Si on le fait et quand, eh bien, on n'a pas encore la réponse, bien évidemment. Mais dans tous les cas, une des choses sur lesquelles on va s'appuyer, et une des choses très importantes pour nous, c'est de faire en sorte que ce soit un bon fit avec la franchise Overwatch. Il a rajouté. On a été plus focus... So we've been more focused on this collaboration as the stuff we might be interested in doing, and less on the ads in our game type stuff. Donc en gros, ça c'est une phrase assez importante et que je trouve plutôt positive. Ce qu'il dit, c'est qu'on est plus intéressé à l'idée de faire des collaborations de ce style pour donner envie aux gens d'acheter des choses dans le jeu, mais aussi pour faire plaisir aux gens, que vraiment sur la publicité à l'intérieur du jeu de manière standard, on va dire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On n'a pas encore d'infos sur la monétisation, mais avant qu'on continue dans cet article, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'avoir des skins Naruto, des skins... Je sais pas moi. Un skin Naruto dans Overwatch, un Genji Naruto. Est-ce que vous pensez que ça serait quelque chose d'intéressant ? Que pensez-vous d'avoir un Dark Vador Genji ? C'est que des skins Genji. Je suis désolé les gars, c'est pas ma faute. Si c'est soit des ninjas, soit des mecs avec des sabres. Mais il n'y a que des skins Genji. De manière générale, qu'est-ce que vous pensez des crossovers entre des licences extérieures à un jeu et le jeu lui-même. Sachant que Blizzard a déjà fait des crossovers par le passé, mais plus avec des licences qui lui sont propres. Et d'ailleurs, on en a vu sur Overwatch, avec par exemple des skins qui font référence à Starcraft, des skins qui font référence à d'autres personnages, ou l'intégration même de héros dans certains de leurs jeux, Heroes of the Storm, qui est littéralement une espèce de bundle de tous les héros des différents jeux. Donc, je vois globalement les avis plutôt mitigés. Il y a des gens qui disent oui. Il y a beaucoup de gens qui disent non. Moi, je vais vous donner mon avis par rapport à la question. Parce que vu comme ça, lit comme ça. Et en effet, si on se base simplement sur le modèle de Fortnite, on a littéralement un personnage. Dans Fortnite, ce n'est plus un skin. Tu joues littéralement Naruto. Tu joues littéralement Dark Vador. Donc, ce n'est pas comme s'ils allaient sortir un nouveau héros sur Overwatch. Là où sur Fortnite, la mécanique du personnage reste la même, c'est vraiment un habillage, même s'il y a des fonctionnalités particulières. Sur Overwatch, ça serait littéralement faire apparaître un nouveau héros. Moi, les crossovers, je suis pour, tant que c'est quelque chose qui est plus une référence que réellement un crossover à part entière. Genre, avoir le personnage en entier, avoir Sengoku qui fait des moves de Genji, ça me dérangerait. Je vous le dis honnêtement. Si j'avais un Sengoku qui balance des kamehameha dans Overwatch, à la limite, si c'est une Moïra, Moïra Sengoku qui balance son kamehameha. Non. En vrai, si c'est un skin entier du personnage, ça me sort de l'immersion, exactement comme ce qu'Atomic a dit dans le chat. Moi, ça me sortirait un peu de l'histoire, du lore, des personnages, etc. Et je trouve que ce n'est pas une très bonne idée de le faire ainsi parce que ça enlève finalement le côté un peu premium du jeu et surtout de l'aspect, l'aspect finalement lore et tout ce qui va aller avec le PVE d'Overwatch 2. Donc pour être honnête, et je pense que c'est ce qu'a voulu dire aussi John Spector dans cette partie, quand il dit ce qui est important pour nous, c'est de le faire d'une façon qui fit parfaitement à la franchise Overwatch, cette phrase pour moi veut dire qu'ils n'ont pas la volonté de juste implémenter des personnages à l'image de ce que fait Fortnite, mais bien de faire des références, peut-être, soit à d'autres licences, et ça ils le font déjà avec d'autres jeux, ou à en effet des références de pop culture, d'animé, de manga, etc. mais d'une façon fine et intelligente, et là dans ce cas-là, moi ça ne me gêne pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où si t'as la ref, kiff le skin et c'est stylé, et c'est juste pour toi, et c'est un petit kiff supplémentaire, bah c'est bien, mais si t'as pas la ref, et bien pour toi c'est juste un skin stylé, et tu sais pas ce qu'il veut dire, justement c'est assez discret, pour que les gens qui n'aient pas la ref, et bien ne se rendent même pas compte que c'est autre chose qu'un skin cool. Typiquement, ce qu'ils ont fait sur Starcraft, il y avait eu des skins Starcraft Widowmaker, c'était Widow un skin Starcraft, non ? Si je dis pas de bêtises. Oui, elle en a un. Elle en a un, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, fatal. Quand je dis Widow, c'est fatal. Voilà, le Kerrigan Widowmaker skin, pour le coup, si t'as pas la ref, bah c'est juste un skin stylé de Widowmaker. t'es pas avec un personnage d'un autre jeu que tu reconnais intégralement, et qui va changer complètement le lore, etc. Le bastion en Lego était sympa, c'est vrai qu'il y a eu ce crossover, vu que Lego est en partenariat aujourd'hui avec Overwatch, la franchise, enfin, la marque Lego, a franchisé Overwatch, grosso modo, possède la franchise Overwatch pour créer des Lego, et ils ont du coup créé un skin en l'honneur de ça. Bref, les petites refs comme ça, les petits crossover en refs, moi je trouve que c'est une super idée, je trouve que c'est quelque chose qui peut en effet attirer des joueurs et des consommateurs et leur donner envie, eh bien, d'acheter des produits et des skins qu'ils auraient pas envie d'acheter habituellement. Si c'est bien fait et que c'est pas trop invasif, ça n'affecte pas le lore et ça ne donne pas l'effet justement de chip, je trouve un peu, qu'on peut retrouver des fois sur Fortnite, bah t'as juste un... putain de Dark Vador au milieu de la map pour aucune raison ou un Sangoku qui balance des Kamehameha, mais voilà. Là pour le coup, le Bastion Lego, c'est un excellent exemple pour montrer que Blizzard savent faire les crossovers proprement, je suis d'accord avec ce message. Pour continuer sur ce qui se dit dans l'article, par rapport à ça, on va terminer cet article, donc pour parler de la monétisation, ils sont en train de travailler pour faire en sorte de délivrer plus de contenu, more content for free than ever before. Point très important pour ceux qui ont peur du côté de l'aspect, on va dire un peu, greedy que pourrait avoir Overwatch, que pourrait avoir Blizzard sur leur produit Overwatch 2. Je me rappelle d'ailleurs pour ceux qui ont analysé un petit peu ou qui ont regardé les vidéos que j'ai fait sur le Battle Pass, que justement, on se rend compte que le Battle Pass donne quand même beaucoup de contenu et comparé à nos concurrents, qu'ils sont loin d'être greedy et que c'est quand même plutôt sympa justement, on se posait la question quand même, bon, il va falloir qu'ils arrivent à monétiser leur jeu, c'est important que le jeu se monétise bien quand même. Mais il y a une volonté de donner plus de contenu gratuit que jamais de manière régulière aux joueurs partout dans le monde. Ils ont en effet, voilà, ils ont déjà annoncé les skins Cyberpunk. Dans le Battle Pass, il va y avoir du contenu bien évidemment à débloquer. D'ailleurs, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. mais en plus de ça, ils veulent quand même donner du contenu gratuit à tous les joueurs de manière régulière et partout dans le monde et ça, c'est plutôt une bonne chose. On veut être dans une position d'être capable de fournir du contenu de manière régulière pour les années à venir. Donc, on s'est demandé comment on fait pour faire en sorte de faire un système de revenus qui fit en fait cet objectif de donner du contenu de manière régulière dans les années à venir. Ça, c'est évidemment important. We always want to make sure things in the game feel fair. On veut toujours que les joueurs trouvent que c'est juste et qu'ils sont récompensés pour leurs efforts dans le jeu indépendamment du fait s'ils décident de dépenser des sous ou non. Plutôt des bonnes phrases de la part de John Spector pour plutôt rassurant en termes de discours et ça colle un petit peu avec ce qu'on avait pu voir par rapport au Battle Pass. Nous pensons que le meilleur moyen de supporter le jeu de manière régulière, c'est la meilleure manière de supporter le jeu de manière régulière. C'est une grosse différence par rapport au fait de demander au joueur de dépenser 40 ou 60 euros pour avoir le jeu et en fait, il existe plein de modèles de monétisation et grosso modo, ils travaillent là-dessus mais ils veulent donner énormément de contenu gratuit. Ce qu'il faut retenir pour moi de cet article, avant qu'on lance un chrono pour l'option, bien sûr, ce qu'il faut retenir pour moi dans cet article, c'est pas que demain on va avoir Naruto ou qu'on va avoir sans Goku ou tous les personnages de One Piece ou Light Yagami avec son Death Note dans le jeu implémenté directement. C'est plutôt qu'ils ont une envie intelligente, je trouve, de créer des crossovers qu'ils ont déjà prouvés par le passé qu'ils étaient capables de faire ces crossovers. On en a parlé juste avant. Et pour le coup, si ça se fait de cette manière-là, moi, je serais plutôt positif parce que c'est des références plus que vraiment des implémentations de personnages, des références, des clins d'œil à la pop culture et ça peut attirer les nouveaux joueurs, ça peut attirer des gens qui sont fans d'autres univers sur Overwatch et le jeu en a besoin bien évidemment pour perdurer et pour que le modèle économique soit sain. Et justement, j'espère que ça va se passer comme ça mais a priori, au vu de ce qu'ils ont dit et au vu de ce qu'ils ont fait, je pense qu'on peut être assez confiant sur le fait que ce ne sera pas fait de manière invasive et qu'il nous sortirait finalement du lore et de l'immersion dans le jeu Overwatch. Merci d'avoir regardé cette vidéo !